Moi j'avais envie un peu de vous parler des livres dont êtes le héros en général et de leur histoire. Parce que figurez-vous qu'en ce moment vous savez bien que j'écris des articles pour le magazine Marteau et l'enclume, vous savez bien que j'aime bien ça, et les quatre séances précédentes m'ont servi à écrire un article. Et ça on l'a lu la fois dernière, donc je ne vais pas vous relire cet article-là, évidemment ce n'est pas le but. Par contre j'en ai écrit un autre. J'en ai écrit un autre, je ne compte pas vous le lire spécialement là maintenant tout de suite, sauf si vous me le réclamez à grand corps écrit, mais ce n'est pas l'objectif. C'est un article sur les liens qui existent entre les livres-jeux et les jeux de rôle. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est évidemment deux types de jeux qui sont extrêmement liés, ne serait-ce que par le fait qu'on incarne un rôle, un personnage, et qu'on a tendance quand même à lancer des dés, et voilà. Il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux styles de jeux. Et donc j'écris l'article qui va introduire le prochain numéro de magazine sur tous ces points communs. Et en prélude à ces points communs, moi j'ai eu l'idée d'amener plutôt un début, voilà, l'histoire, l'histoire des livres-jeux. Et comment l'histoire des livres-jeux et l'histoire des jeux de rôle se sont rencontrés. Donc pour ça forcément j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, je n'ai pas tout sucé de mon pouce. Et j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes, et ça m'a vraiment permis de reprogrammer, on va dire, ma vision de l'histoire des livres-jeux. Parce qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît, et on a un peu plus d'informations qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas beaucoup de sources sérieuses sur le sujet. Bien souvent, quand on consulte des articles ou des podcasts qui font l'effort, parce qu'il faut le souligner, qui font l'effort de parler de l'histoire des livres-jeux, d'essayer de raconter un peu d'où ça vient, à quand ça remonte, quels sont les premiers ouvrages du genre, les premiers auteurs. Bien souvent, il y a des imprécisions, des zones d'ombre, voire des erreurs. Des erreurs qu'on ne peut pas redonner, parce que justement, c'est un sujet difficile, et on n'a pas toujours les bons réflexes et les connaissances pour accéder aux travaux qui existent sur le domaine, parce que c'est quand même un domaine de niche assez précis. Et voilà, justement, moi j'ai trouvé deux ou trois bricoles, et j'avais envie de partager avec vous l'une ou l'autre de ces bricoles. Il y a notamment un article qui était paru dans le Fighting Fantasy numéro 10. Celui-là, ça fait déjà un petit moment. Fighting Fantasy numéro 10, je ne sais plus de quand il date. Celui-là, c'est 2012, donc il remonte. Il remonte quand même. Déjà en 2012, on a un article qui fait quand même autorité, je trouve. On n'en parle pas souvent, mais c'est un article écrit par Damien Katz. Ceux qui ne connaissent pas Damien Katz, en fait, c'est à la base un collectionneur, un peu comme notre Je Veux Tout, notre Stéphane Béchard. C'est un peu l'équivalent américain. Je ne sais plus s'il est américain ou anglais. Je pense qu'il est anglais. C'est un peu l'équivalent, quoi. Et donc, lui, il a un site web, comme Planet L.D.V.L.H. en français. Sauf que, voilà, lui, ça doit être Gamebooks.org, un truc comme ça. Je crois que je vous le mets. Ça doit être Gamebooks.org. Il a aussi ce principe. Voilà, c'est d'ailleurs le site de Damien. Voilà. Et alors, on peut chercher. On voit d'ailleurs les recherches que j'ai déjà faites sur son site. Donc, voilà. C'est une encyclopédie des livres-jeux, etc. Donc, ce gars-là, il collectionne et il a quand même un certain nombre de connaissances et il va vraiment à la source des livres-jeux. Et donc, il a écrit l'histoire et le développement des livres-jeux. Voilà, c'est en anglais, forcément, puisque c'est le magazine qui est dédié à la série Fighting Fantasy, donc Défi Fantastique. C'est un impériodique, donc il ne paraît pas de manière régulière. Mais chaque numéro est vraiment super intéressant. Et en l'occurrence, ici, l'article vraiment parle de livres. Ici, on voit des couvertures. Vous voyez, Luc Ilès, par exemple, qui a entendu parler du célèbre livre-jeux Luc Ilès, personne. Donc, voilà, il y a des choses que le commun des mortels, on va dire, ignore la plupart du temps sur les livres-jeux. Et donc, notre collectionneur, ici, Damien Kads, dresse quand même une chronique intéressante, on va dire. Il élabore vraiment les bases, vraiment les bases de ce que pourrait être l'histoire des livres-jeux. C'est vraiment cet article-là, il est super intéressant. Mais comme il a été écrit il y a quelques années, évidemment, depuis lors, on a découvert des choses. Donc, forcément, il faut toujours renouveler, compléter, et un peu aller au-delà. Donc, moi, j'ai essayé un peu de faire ce travail de recherche en me disant, OK, lui, il dit ça, lui, il dit ça, là, ça se recoupe, là, il y a des éléments qu'on n'avait pas, on peut un peu ajouter des choses. Alors, mon but, ce n'est pas d'écrire l'histoire des livres-jeux. C'est bien de dresser le parallèle entre les livres-jeux et les jeux de rôle. Mais quand même, en commençant par expliquer d'où viennent les livres-jeux, on a quand même plus facile à comprendre pourquoi ils ont autant de points communs et de différences avec les jeux de rôle. Ici, par exemple, pour dire, voilà, en 1941, lui, c'est le point de départ de son article. Bah, 1941, OK, mais maintenant, on sait qu'en 1930, déjà, on avait des choses. Et récemment, j'entends quoi ? Dans un podcast qu'on va essayer de regarder ensemble, si le son veut bien fonctionner, j'entends quoi ? Que, déjà, dans la fin du 19e siècle, on pouvait avoir ce genre d'exercice littéraire un peu particulier, qui est, donc, une espèce de littérature interactive, comme ça, où l'auteur essaye d'interagir avec son lecteur. Et déjà, qu'est-ce que c'est un livre-jeu ? Où ça s'arrête, sa définition, quoi, par quoi on commence ? C'est déjà aussi des questions qu'on peut se poser. Et je trouve quand même que s'il y a des spécialistes comme Damien Kads, ils ne s'expriment pas assez souvent, et on ne leur donne pas assez souvent de suite. Voilà, on va, en tout cas, dans la littérature francophone, dans les magazines francophones, on a des tas de choses super intéressantes, mais on n'a pas souvent ce genre d'analyse, ce genre d'études très précises, avec des sources, beaucoup. On voit ici que c'est très sourcé, on voit les appels de notes avec les... où il a été pioché ses informations, donc ce que ferait n'importe quel auteur du domaine scientifique, pour rendre son propos cohérent et qu'on puisse aller soi-même à la source, pour vérifier et pour se faire son propre avis. Donc, voilà, vraiment cet article-là, si vous avez l'occasion, ce Fighting Fantasy, c'est un magazine qui est gratuit. Vous n'avez qu'à taper le nom du magazine sur Google, Fighting Fantasy, vous tomberez sur le site officiel de Fighting Fantasy, et vous pourrez télécharger n'importe quel numéro, gratuitement, en PDF. Voilà, donc ça, il n'y a aucun problème, je crois qu'il y a 17 ou 18 numéros actuellement, vous pouvez tous les télécharger. Donc, si vous êtes curieux et si vous savez lire l'anglais, eh bien, vous pouvez télécharger le numéro 10, qui explique vraiment des choses inattendues sur l'histoire des livres. jeux. Alors, en français récemment, qu'est-ce qu'on a ? On a eu un article sur Radio France qui s'appelait « L'article dont vous êtes le héros », une histoire des livres jeux. Et celui-là, j'aurais bien envie de lire avec vous, parce que c'est un article qui est conçu lui-même comme un livre dont vous êtes le héros. Voilà. Que vous soyez un joueur assidu de livres dont vous êtes le héros ou un néophyte curieux devant les étranges couvertures de ces livres jeux, connaissez-vous leur histoire ? Tentez de la découvrir grâce à notre article dont vous êtes le héros. Et alors, ici, on peut choisir, à la fin, on a la paragraphe 1. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le tout premier récit dont vous êtes le héros, rendez-vous en 14. Ça tombe bien. Si vous préférez connaître l'histoire du premier livre dont vous êtes le héros, celui par lequel tout a commencé, rendez-vous 10. Donc, on pourrait choisir comme ça. Il est de novembre, tu crois, l'article ? Je pense que c'est un article du mois d'août, celui-là. Ouais. Ici, j'ai publié le mercredi 10 août 2022 à 15h51. Novembre, octobre, septembre. Ah oui, le temps file, ça, je suis bien d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai, le temps file. Mais alors, on va peut-être commencer par un truc plus simple. C'est que, là maintenant, tout de suite, en faisant mes recherches, je tombe sur quoi ? Je tombe sur un podcast de la RTBF. C'est la chaîne nationale belge francophone. Peut-être que les Français ne connaissent peut-être pas. Et je vois ce titre, la lecture non linéaire. Pourquoi et depuis quand existe-t-elle ? Je me dis, mince, mais mince, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc, on a le podcast ici en haut qui fait 5 minutes, 5-6 minutes. Qu'est-ce que ça dit dans le texte ? Vous avez toujours rêvé de devenir le propre héros de votre roman préféré. Michel Dufran, je ne le connais pas, met à l'honneur la lecture non linéaire dans sa chronique pour le 6-8. 6-8, c'est donc le nom de l'émission. Comme son nom l'indique, la lecture non linéaire permet au lecteur de parcourir un récit en choisissant leur propre chemin à travers l'histoire. Ce type de lecture est connu sous l'image de marque des livres dont vous êtes le héros. Pour le coup, c'est vraiment une marque. Cependant, la narration non linéaire, comme ils appellent ça ici, n'est pas née avec cette dimension ludique. C'est au XIXe siècle que les premières tentatives de ce type de récits sont apparues. Les précurseurs dans ce domaine ne sont autres que Borges et que Nau. Mais ce n'est pas des autours du XIXe siècle. On voit déjà les zones d'ombre, les invrécisions, qui ont commencé à introduire cette narration dans leur récit labyrinthique. Le problème, quand on a ce genre de déclaration, je découvre avec vous, moi je n'ai pas encore lu l'article, c'est qu'on induit l'idée qu'il y a une continuité entre des potentiels écrits au XIXe siècle, dont on ne sait rien parce qu'on ne les mentionne pas, et des auteurs comme l'argentin Borges et le français Queneau. Comme s'il pouvait y avoir une continuité de l'un à l'autre. En fait, non, pas spécialement. Peut-être qu'entre Queneau et Borges, à la rigueur, alors peut-être qu'il y a de fortes chances que Queneau connaissait Borges, en tout cas de texte, mais rien n'indique que ce que Queneau a écrit dans le registre du récit non linéaire, pour reprendre l'expression de l'article, rien n'indique qu'il se soit inspiré de Borges pour en arriver à faire ça. Ça, ça demande à être étudié, à être prouvé, j'ai envie de dire. Et rien n'indique surtout que Borges est puisé dans la littérature du XIXe siècle pour en arriver à écrire ce qu'il a écrit. Alors pour ceux qui ne savent pas, Borges, donc c'est un auteur argentin, je ne le connais pas particulièrement, mais pour ce qu'il a fait dans le domaine du non linéaire, justement, il a écrit deux nouvelles qui joue un peu avec le temps, avec l'espace-temps, en fait. Je pense qu'il a écrit le récit dans un ordre qui n'est pas spécialement chronologique, et il va laisser au lecteur la possibilité de reconstituer l'ordre normal. Mais il n'y a pas de règles, évidemment, il n'y a pas de l'ancédé, il ne faut pas s'imaginer que ça n'a rien à voir, c'est une expérience littéraire. Mais voilà, Keno, il fait encore des choses un peu différentes. Il a écrit un poème avec différentes possibilités de mixer les verres. On peut lire un verre après celui-là ou avant, c'est encore une autre forme d'interactivité, de jeu, finalement, avec le lecteur. Mais surtout, Keno, c'est vrai, en 1967, Keno, il écrit un conte à votre façon. Et ça, un conte à votre façon, c'est clairement un livre-jeu au sens le plus classique où on l'entend. C'est-à-dire qu'il écrit l'histoire de... C'est surréaliste, il écrit l'histoire de petits pois. Donc, on est des petits pois, on dort tranquillement dans notre petite cosse de petits pois, et puis on se réveille, et puis il se passe des trucs. Il ne se passe pas grand-chose. Je crois qu'il y a 21, 22 sections. Et effectivement, il nous dit, si vous voulez faire ci ou ça, tournez la page, allez à la page Intel. Donc, effectivement, là, on est clairement, contrairement à Borges, qui est plus dans l'expérience littéraire, Keno, avec un conte à votre façon, en 1967, on est clairement dans une forme de livre-jeu qui est pratiquement classique. Qui est pratiquement classique. Même si ce n'est pas son propos, ce n'est pas son but, vu que ça s'est inscrit quand même dans un registre, un registre poétique, surréaliste, un registre d'expérimentation littéraire. On n'est pas dans la volonté de produire un livre-jeu avec une collection, avec une gamme, avec un intérêt marketing derrière. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais on est dans l'envie de faire jouer le lecteur. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, 67, Keno, on est vraiment dans quelque chose qui se rapproche très, très fort de ce qu'on connaît dans le livre « Dont être le héros ». Enfin, bon, voilà. Tout ça pour vous dire que les récits du 19e siècle, je ne sais pas lesquels c'est, mais il y a de fortes chances qu'il n'est pas spécialement inspiré Borges ou Keno. Ça dit quoi, après ? De la littérature à la pédagogie, il faudra attendre 69 pour voir apparaître la dimension plus ludique de la lecture non linéaire. Un père de famille, il parle seulement d'Edouard Pacquart, va écrire des contes pour enfants, pour ses enfants, ses enfants à lui, en leur laissant commencer à la première page. Mais à la fin de chaque section, ils auront le choix entre les différentes actions possibles. Tiens, on a vraiment le modèle comme on a avec les bibliothèques vertes et roses, là, c'est toi le héros. On a vraiment ce modèle-là. Et constatant que ses enfants étaient particulièrement friands de ces histoires, il décida de les faire publier. Seulement, les éditeurs étaient particulièrement frileux, il faudra attendre 76, 1976, pour que ces écrits divertissants commencent à se répandre. À partir de 76, ils vont devenir une source d'inspiration, non pas pour le monde de la littérature, mais pour le monde de la pédagogie. Ouais, 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 ouais. Vite fait, je ne sais pas. Ça, encore une fois, il faut le prouver. Il faut prouver les liens, il faut prouver... Voilà. Ça, je ne m'avancerai pas. Je ne m'avancerai pas. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas dans l'article, je vous le donne en mille. Pourquoi est-ce que... Je crois que c'est dans les années... Fin des années 60, la date avancée, c'est 69, pour dire qu'il a écrit vraiment son bouquin Sugar Can Island. Il a écrit ce bouquin et il aimerait bien le proposer aux éditeurs. Sauf qu'il essuie à peu près neuf refus. Neuf refus d'éditeurs. Parce qu'à ce moment-là, les éditeurs sont frileux. Ils ne pensent pas que ça va marcher. Et c'est un Américain, donc Edward Packard. Les éditeurs américains, en tout cas, ne pensent pas que ça va marcher. S'il avait été anglais, peut-être qu'il aurait trouvé un éditeur. Peut-être qu'il aurait trouvé un éditeur. Il faut savoir qu'en Angleterre, en 67, ça, l'article ne le dit pas ici non plus. Ça, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est justement en lisant l'article de Demian Katz que je vous ai montré. J'ai découvert en lisant lui et aussi en lisant... Je n'ai pas été spontanément sur l'article de Demian Katz parce que je ne le connaissais pas, je vais être honnête. Mais j'ai d'abord lu ceci, l'histoire du RPG, donc du RPG vidéo, qui fait évidemment des liens, qui a une grosse section sur l'histoire du jeu de rôle et des livres dont vous êtes le héros. C'est un bouquin super intéressant, c'est une belle brique. Ça date de 2014, je pense, écrit par Raphaël Lucas. et lui mentionne un ouvrage de 67 qui s'appelle celui que je vous ai montré tout à l'heure dans l'article de Demian Katz. On voit la couverture ici, Lucas. Il parle de ce bouquin-là et il dit, Lucas, c'est le premier livre jeu jamais publié. OK, c'est son point de vue, on est en 2014, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il se plante. Il se plante, mais il est de bonne foi. Il dit, c'est le premier livre jeu jamais publié. OK. C'est en Angleterre, effectivement. L'auteur, qui est déjà un auteur qui a pignon sur rue, apparemment qui est un auteur jeunesse, arrive à faire publier ce truc. Lucas, on joue un chat, je ne sais pas trop quelle est l'histoire, mais en fait, on joue le rôle d'un chat, effectivement, qui va avoir des choix à faire. Ici, on voit la couverture, c'est quand même assez évocateur de ce qui pourrait se passer. On le voit sur un pont, sur le pont d'un bateau pirate, on présume, et il est peut-être poussé à sauter. Et on voit en dessous qu'il y a des requins qui s'amusent de le voir tomber. Donc, on peut deviner que ça va être quand même ludique, quoi, et qu'il va y avoir des aventures. Sauf que, bah, ce livre n'a pas de suite. Je veux dire, voilà, on publie le livre, OK, c'est cool, mais il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de renouvellement. Je pense qu'il y a l'une ou l'autre traduction, il y a une traduction en allemand, si j'ai bien compris, mais voilà, ça ne donne rien. Et ça ne marche pas. même s'il y a un éditeur qui a eu la foi et qui s'est dit, bon, on va essayer. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'Edward Packard, s'il avait été anglais, peut-être qu'il aurait eu comme monsieur Edmund Hildik, il aurait peut-être eu la même chance, il aurait peut-être été publié, ou pas. Toujours est-il qu'il est américain et que les éditeurs américains sont frileux. Et je vous le donne en mine, qu'est-ce qui se passe entre 76 et 69 ? Quel est le bazar qui vient aux Etats-Unis, justement, qui vient changer la donne et qui va faire que les éditeurs vont se mettre à avoir la foi dans les livres jeux ? Je vous laisse quelques secondes pour me sortir quel est l'élément qu'il va faire aux Etats-Unis entre 67 et 76 ? Quel est l'événement historique en termes éditorial, en termes d'histoire du jeu ? Qu'est-ce qui va faire que les éditeurs vont se mettre à croire dans les livres jeux ? Je vous laisse quelques secondes parce que moi, j'ai un petit peu soif, j'ai oublié de me servir à boire. Je vous laisse quelques secondes, je reviens avec un truc à boire. Me revoici. Personne n'a la réponse, ce n'est pas grave, je vais vous la donner. C'est simple, 1974, Donjon et Dragon. Voilà, c'est l'événement qui va vraiment lancer la littérature. Il n'y a plus de son ? Il n'y a plus de son ? Ou bien j'étais parti ? Parce que là, je suis là. J'ai dit que je partais. Je suis revenu, dites-moi si vous m'entendez. Non, ça veut dire que je dois encore rebrancher le micro. Il y a du son, on m'entend, OK. Parce que j'étais parti, à un moment donné, j'ai dit, je vous laisse quelques secondes pour me donner la réponse à ma question, mais apparemment, vous n'avez pas entendu la question. Je n'entends rien, pourtant je suis à 10 cm du micro. Aucun souci, nous dit Temujin. Bon, c'est peut-être Danou qui a un petit souci de son, on ne sait pas. On ne sait pas. J'espère qu'en tout cas, je ne parle pas dans le vide et qu'on m'entend. Donc, je disais quoi ? Je parlais, OK, ça me semble bien que tout allait bien. Donc, je disais, qu'est-ce qui se passe entre 1967 et 1976 pour que les éditeurs de livres se mettent à croire dans le potentiel des livres-jeux ? C'est la sortie de Donjons et Dragons en 1974 qui marchent du tonnerre et qui prouvent que le public est mûr pour un autre style de jeu. Voilà, une autre forme de jeu qui est un mi-chemin entre le jeu de société et le jeu narratif et ça va montrer OK, le livre-jeux, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. 1976, je crois que c'est Vermont Crossroads Press qui édite le Sugar Can Island d'Edouard Packard et qui en fait le premier tome d'une nouvelle collection qui va être le prélude de la collection Choose Your Own Adventure qui va être le gros truc, la grosse collection américaine de livres-jeux, la référence. Nous, on avait un livre dans deux que les héros de Gallimard, eux, ils avaient Choose Your Own Adventure, c'était leur référence. Évidemment, ça a créé deux modèles. Je ne vous résume pas l'article que je suis en train d'écrire parce que là, je pars dans des considérations. Donc, moi, j'en étais au fait que l'article sur lequel je vais tomber de la RTBF, là, il a déjà pas mal d'imprécisions parce que c'est un terrain miné. C'est un terrain, quand on s'y aventure, et d'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est les précautions que je prends, quand on s'y aventure, il vaut mieux savoir de quoi on cause parce qu'on risque de taper complètement à côté. ça, c'est un problème. Alors, l'âge d'or des livres dont vous êtes le héros. Voilà, 181 que s'amorce l'âge d'or. Pour le livre dont vous êtes le héros avec Steve Jackson et Ian Livingstone, il suffit au lecteur de feuilleter l'ouvrage pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple livre conventionnel où l'on raconte une histoire, un début, une fin, mais bien un livre où lui seul décidera du déroulement de l'histoire. Les possibilités de choix à l'intervention du hasard et les caractéristiques de personnages se diversifieront en même temps que le travail de construction est l'originalité des récits proposés. On verra ainsi ce type de récits se décliner sous plusieurs formes telles qu'au cinéma avec par exemple la série Black Mirror. Évidemment, on se rappellera qu'elle a eu un procès avec Chusur en Adventure, justement que Chusur en Adventure a gagné. On se rappellera de ça. Mais aussi sous la forme de bandes dessinées, effectivement. Voilà, donc c'est un article qui condense hyper fort mais effectivement, il manque ce lien entre le jeu de rôle et le livre-jeu. C'est évident que si les livres-jeux classiques, l'âge d'or, les années 80, s'il y avait des caractéristiques, des dés à lancer, etc., c'est parce que dans le jeu de rôle, il y avait, ça marchait et que ça a fini par venir s'incruster dans le livre-jeu. Parce que ça n'était pas au départ. Au départ, c'était juste des livres-jeux, c'était on lit une histoire et on choisit où on va, quoi. Il n'y avait pas de lancer de dés, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de mots-clés, de mots de passe, tout ça, ça n'existait pas dans la littérature américaine. Il a fallu attendre effectivement les années 80 et les britanniques pour développer ce type de livre-jeux qui est vraiment l'hybride entre le jeu de rôle et la littérature. Un jour, j'ai lu un édito sur le site de Figaro sur les mangas, c'était à mourir de rire. Encore plus en 2022, il y a des gens qui ne comprennent vraiment rien au sujet sur lequel ils écrivent. Ah bah oui, ça, ça, je ne te fais pas dire. Ici, je ne dis pas qu'ils ne comprennent rien du tout, par contre, leurs connaissances sont lacunaires, ça, ça me semble évident. Tant qu'on est dessus, puisque je vois que ça s'affiche là, Livres dans d'autres héros, La résurgence, le live, demain à 21h, je vous invite à regarder Rollies TV et leur live sur la résurgence des livres dont vous êtes le héros. Ça fait déjà quelques fois qu'ils organisent des tables rondes sur le sujet. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant à suivre. Voilà, donc je vous invite demain à 21h à regarder si vous n'avez rien d'autre de mieux à faire. On va lire l'article dont vous êtes le héros, une histoire des livres-jeux. Cet article est le troisième épisode de notre série estivale Livres, le jeu de rôle. Voilà, donc il renvoie vers d'autres articles. Faut-il sacrifier le chien ? Je m'en fous. Donc il renvoie vers d'autres articles qui touchent aussi au même sujet. Voilà, c'est sans doute également très intéressant. Je n'ai pas encore pris le temps de les lire. Alors, vous êtes assez intrépide pour vous lancer dans l'aventure qui va suivre. Au long du livre, vous pourrez décider vous-même des chemins à prendre, des combats à mener et de la façon dont il convient de résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés. Si vous venez à mourir, vous devez recommencer l'aventure au début. Nous sommes au paragraphe 1. Est-ce que tu as besoin d'acheter un checkpoint ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on ne risque pas de mourir. La formulation vous rappelle quelque chose ? Elle vous évoque peut-être avec une pointe de nostalgie. Cette époque, vous étiez le héros. Quand, muni d'un crayon à papier et de 2D, vous sautiez de paragraphe en paragraphe pour tenter de venir à bout de l'aventure forcément épique dans laquelle vous vous étiez lancé. Ou bien est-il possible que vous soyez un néophyte dont l'œil a toujours été attiré par ses couvertures mystérieuses aux lettres capitales et brillantes ? Un livre dont vous êtes le héros. Une belle photo avec une collection de vieux bouquins un peu comme ce qu'il y a derrière moi dans mon dos. Magie de la deuxième personne, en employant le vous, le narrateur, vous a d'ores et déjà investi d'une mission. Vous êtes le personnage principal de son récit. Qu'il s'agisse de vaincre un magicien maléfique, de fuir des poursuivants lancés à vos trousses ou encore de vous lancer à la recherche d'un objet perdu, vous n'hésitez pas avant de remplir votre feuille d'aventure et de vous rendre au fameux paragraphe 1, celui où tout commence. Ce même paragraphe que vous lisez d'ailleurs en ce moment même puisqu'il s'agit d'un article dont vous êtes le héros. Avis au héros, à vous donc, que vous soyez ici un débutant décidé à comprendre une bonne fois pour toutes ce que sont ces fameux livres-jeux entreaperçus sur les étagères d'une librairie ou bien que vous soyez d'ores et déjà un aventurier aguerri avide d'en apprendre un peu plus sur un vieux hobby dont il se souvient avec tendresse, mon Dieu que les phrases sont longues, il est temps de se lancer. La ponctuation c'est quelque chose parce qu'on a un prince qui commence puis on a deux points qui introduisent une longue phrase qui ne se termine jamais et qui termine par deux points. Donc ça, c'est quand même originaire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le tout premier récit dont vous êtes le héros, une étrange histoire de petit poids signée Raymond Queneau. On voit déjà ici que pour lui, le premier livre, c'est Raymond Queneau. Il y en a qui vont placer Borges en premier, donc en 1941, comme le fait Damien Katz. et il y en a comme Lucas qui vont dire oui mais non, en fait, c'est un obscur ouvrage que personne ne connaît qui s'appelle Le Quiles. Vous voyez que les choses ne sont pas claires, les différents auteurs de ce genre d'articles ne se concertent pas nécessairement et ne vont pas toujours, ils n'ont pas connaissance, on va dire, voilà, il est de bonne foi sûrement l'auteur, mais il n'a probablement pas connaissance de toutes les sources qui sont à sa disposition. Alors où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va donc explorer l'étrange petit poids de Raymond Queneau ou est-ce qu'on préfère connaître l'histoire du premier livre dont vous êtes le héros ? Il fait la distinction entre récits dont vous êtes le héros, c'est subtil, et livres dont vous êtes le héros. Ça, c'est symptomatique de l'auteur qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas le jargon qui peut y avoir, comme on a vu, récits non linéaires, par exemple, mais on peut aussi dire, on peut aussi parler de récits arborescents. On peut aussi parler de littérature interactive. C'est délicat parce que ça englobe peut-être pas mal de choses qui dépassent peut-être le simple cadre de la littérature. Moi, j'aime bien le terme littéraction. On avait inventé ça sur le forum Rendez-vous 1, littéraction. C'est cool. Ça peut permettre d'englober le jeu de rôle aussi. On a cette idée de littérature et d'agir. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je vous chauffe déjà. Je vous balance un petit sondage. On va se chauffer pour tout à l'heure. Je vous mets un sondage. Est-ce que vous préférez en apprendre plus sur les récits dont vous êtes le héros ? Récits dont vous êtes le héros ? Ou bien les livres dont vous êtes le héros ? Vous avez une minute pour choisir votre destination. On va au 14. On n'est pas sur la chaîne par exemple. Ben oui, ce serait bien. Ça peut être bien dans le 14. Vote pour le 14. Je vais voter pour le 14 aussi comme ça. Je serai absolument partiel. Donc, le récit dont vous êtes le héros, c'est le 14. Ouais. Hé hé. Il y a déjà deux votes pour le... Trois votes pour le 14. Rien ne va plus. Quatre votes pour le 14. Je pense qu'on va aller au 14. On va aller se faire voir au 14, les gars. Ouais. On va voir ça. Oh ! On a une belle photo de l'écrivain Raymond Queneau. Raymond Queneau, auteur du premier récit dont vous êtes le héros. Alors, bien avant l'émergence des livres dont vous êtes le héros, un poète français s'est intéressé au récit interactif. Ah ! Ici, on a un récit interactif. Raymond Queneau. Pour savoir ce qu'est un livre dont vous êtes le héros, il vous faut commencer par le définir. Moi, je définis livre dont vous êtes le héros comme une marque déposée par Gallimard dans sa collection Gallimard Jeunesse, autrefois, à Folio Junior. C'est une question de point de vue. Il faut commencer par le définir. Vous savez d'ores et déjà, comme vous l'avez appris en préambule, qu'il est rédigé à la deuxième personne du pluriel. Mais surtout qu'il est interactif. C'est-à-dire que le déroulement de l'histoire dépend des choix du lecteur. J'ai aussi, par le passé, utilisé le terme interactif dans ce sens-là, mais j'aurais tendance aujourd'hui à revoir, à me poser des questions sur vraiment la pertinence du terme interactif. Pour dire, je ne sais pas, un livre pour enfants avec des petits jouets qui dépassent de partout, les trucs qui font du bruit, c'est un livre interactif pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'un simple livre n'est pas interactif dans la mesure où on l'utilise et on inter... Est-ce qu'il y a une interaction ? Ouais, c'est ça que c'est compliqué. Il n'y a peut-être pas une interaction, mais avec le livre qui fait du bruit, oui, clairement, il y a une interaction. On le prend, hop, ça fait du bruit et on est appelé à faire autre chose, à manipuler un autre truc. Il y a de l'interaction, peut-être. Ça reste de l'interaction très passive parce que ce n'est pas encore comme une intelligence artificielle qui interagit. C'est compliqué. avec lesquels on interagit. Le terme d'interaction, c'est vraiment un terme qui est compliqué et qui nécessiterait peut-être des connaissances spécifiques dans différents domaines pour juger de la pertinence de l'utiliser. Pardonnez cette digression. Donc, si vous tenez compte de ces règles, le fait que c'est des livres interactifs, alors quel pourrait bien être le premier de ces livres-jeux ? Pour en apprendre un peu plus, vous vous adressez à Fibre Tigre. Ah, ok. Spécialiste des fictions interactives. Les livres dont vous êtes le héros rentrent, donc c'est une citation de ce gars-là, rentrent dans le cadre de quelque chose qui est standardisé et qu'on appelle aujourd'hui la littérature non linéaire. D'accord. Et même si les grands noms dans ce domaine sont plutôt internationaux, c'est quelque chose qui est assez français. Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il utilise le terme quelque chose un peu trop souvent. C'est pas très précis. Bon. Littérature non linéaire, ok. On a vu que dans l'article de le podcast de la RTBF, on utilisait aussi le terme de littérature non linéaire. Ok. C'est probablement un terme utilisé dans les milieux universitaires peut-être, en littérature, en linguistique, je sais pas. littérature non linéaire. Mais on comprend l'idée que c'est une littérature qui est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas une littérature qu'on lit la phrase du début à la fin et on lit l'histoire. Il n'y a pas une continuité linéaire dans la narration. Eh bien, il y a une rupture dans la narration et ce côté puzzle, comme ça, puzzle littéraire. Donc, on a de la littérature non linéaire. Ok. Ce qui permet d'englober toute une série d'autres choses comme les poèmes de Raymond Queneau, par exemple, ou les récits de Borges. Si on commence à parler littérature non linéaire, effectivement, on englobe le livre dans le Hôtel Aéro dans quelque chose de plus vaste. Les livres dans le Hôtel Aéro sont, pour celui-ci, la combinaison de la littérature et des mathématiques. Il est question de chiffres, de l'ancé de dés, de probabilités et de risques à prendre. Ok. Pour l'auteur des livres-jeux, il existe bien en France un organisme qui s'est employé à joindre la langue et les mathématiques. L'ouvroir de littérature potentielle, ou l'Hippo. Le groupe français de littérature inventive et innovante est connu sous l'acronyme de l'Houlipo dont faisait partie Raymond Queneau. Si l'on doit donner l'année O, l'année 0, pardon, du livre dont vous êtes le héros, alors le premier est paru en 1967 et il a été créé par Raymond Queneau, un des fondateurs de l'Houlipo. Il s'agit d'un mini-récit dont vous êtes le héros en quelques paragraphes racontant l'histoire de Trois Petits Poids. Mais voilà, ça c'est Fibre Tigre qui a ses connaissances, qui a son expertise, qui est un excellent auteur de livres-jeux, de jeux de rôle, ok, mais qui ne sait pas tout. Et on a donc un auteur d'article qui fait confiance à ce monsieur parce que ce monsieur a l'étiquette d'expert et il se dit qu'il doit forcément savoir mieux que moi. Et donc l'auteur de l'article n'a pas fait son job qui aurait été de vérifier ce que Fibre Tigre raconte. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je constate. Peut-être qu'on va découvrir un paragraphe suivant où il va nous dire est-ce que vous voulez savoir s'il n'y a pas eu d'élite ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on pourrait être surpris. Je suis peut-être un peu médisant, mais pour le moment, j'ai l'impression que l'auteur de l'article n'a pas fait totalement son job journalistique, on va dire. Un job d'investigation. En même temps, je ne crache pas sur Fibre Tigre, je ne dis pas qu'il raconte de la merde. Je dis simplement qu'il ne sait pas tout. Il pense savoir de bonne foi, mais il se trompe. Il se trompe. Salut Danou, merci d'être passé. À bientôt. Une chance de finir ce livre s'aménise. Vous avez tous... Tu as vu ça comme ils ont foie en toi, Danou. Ne nous quittes pas. Ne nous quittes pas. Alors, j'en étais où, moi ? Donc, nommez un conte à votre façon. Ce texte n'est pas le premier récit dans lequel le lecteur peut être acteur de sa propre lecture. OK ? Ah, j'ai été médisant. On dit des choses. Marrel, c'est un titre, de l'écrivain argentin Rulio Cortazar, propose des 63 deux sens de lecture différents. Mais selon le spécialiste des fictions interactives, les étoiles s'alignent. OK ? Les étoiles s'alignent. Dans le cas de contes à votre... Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Mais selon le spécialiste des fictions interactives, je suppose qu'il parle de Fibre Tigre, les étoiles s'alignent dans le cas d'un conte à votre façon entre un poète reconnu, un groupe qui définit des contraintes littéraires et la parution dans une revue réputée. Cette phrase ne veut rien dire. J'ai du mal avec cette phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Les étoiles s'alignent. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, entre un poète reconnu, un groupe qui définit des contraintes littéraires, je ne sais pas ce qu'il parle, le Lulipo, et la parution dans une revue réputée du texte de Queneau, le conte à votre façon semblait être le bon point de départ de la littérature combinatoire. Maintenant, il parle de littérature combinatoire. Vous voyez, l'article n'est pas clair. Déjà, moi, je ne comprends pas ce que je lis. Et puis, il parle de livres jeux, de livres dont vous êtes le héros, de littérature long linéaire, puis maintenant, il vient parler de littérature combinatoire. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il ne sait pas ce qu'il raconte, en fait. L'auteur de Star Tick ne sait pas ce qu'il raconte. Il emploie sûrement des termes qui existent et qui ont leur juste utilisation dans un contexte précis. Mais ici, ici, on mélange tout. Il y a probablement un ordre logique à développer quand on veut parler d'abord de livres jeux, de littérature. Qu'est-ce qui s'imbrique dans quoi ? Bon, ici, ce n'est pas clair. Ici, je trouve que ce n'est pas clair. Voilà un premier mystère résolu. Ditez-le. Moi, je n'ai rien résolu du tout. Vraiment. Collectionneur passionné de livres dont vous êtes le héros, Fibre Tig laisse échapper à demi-mot une information qui vous intéresse. Se pourrait-il qu'il existe un autre de ces livres jeux, le fourbe, plus ancien encore que le conte de Queneau ? Ah, les petits fourbes. Les petits fourbes, vous utilisez une vieille astuce que j'avais déjà utilisée moi-même dans la feuille d'aventure vieille fanzine. De raconter l'histoire à rebours. J'avais déjà fait ça. Si cette perspective vous intrigue, rendez-vous en 6. Ok. Si vous préférez tenter d'arriver au bout du conte à votre façon de Queneau et découvrir cette étrange histoire de petits pois, il est en 23. Ok. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la façon dont les premiers récits interactifs ont émergé grâce au jeu de rôle, ah ok, ici on va vers les liens entre le jeu de rôle et les jeux de rejeux, rendez-vous en 12. Si pour vous il est temps de se pencher sur l'histoire du premier livre dont d'être le héros, celui par lequel tout a commencé, elle est en 18. Ok. Donc, j'avais laissé la porte ouverte en me disant si ça se trouve je m'ai dit peut-être que l'auteur va nous laisser une surprise et va nous remonter dans le temps. J'y croyais pas mais en fait c'est ce qu'il fait. J'avais pas totalement occulté cette possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a 4 possibilités. Je vous remets un petit sondage. Vous m'excuserez si je suis chaud dans la façon dont je commente l'article mais je suis complètement dedans pour le moment donc voilà, j'ai plein de choses à dire sur le sujet donc ça me passionne. Je sens qu'on va avoir des choses intéressantes. D'ailleurs, j'ai ici Marelle de Cortazar, j'avais oublié. C'est vrai que je l'avais déjà entendu Marelle de Cortazar mais voilà, ça me remet encore une autre piste sur laquelle j'étais pas retombé. alors qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Est-ce qu'on veut en savoir plus sur Keno, sur le compte de Keno ? Est-ce qu'on veut je mets Keno ? Est-ce qu'on veut en savoir plus sur ce qu'il y a avant avant Keno ? Moi, j'aurais tendance à aller voir ça ou bien sur les liens avec le jeu de rôle je vais mettre JDR et d'ailleurs dans cette formulation il dit si vous souhaitez en apprendre plus sur la façon dont les premiers récits interactifs ont été imaginés vous voyez, il utilise toute une série d'expressions encore une de plus récits interactifs est-ce que c'est forcément équivalent à livre-jeu ou à récits littératures combinatoires par exemple ? Est-ce que ça veut vraiment dire la même chose ? Je ne suis pas convaincu. Non, je ne prétends pas le savoir. Il faudrait étudier la question mais je pense qu'il va un peu vite en besoin qu'il mélange un peu pêle-mêle tous les termes de jargon qu'il a pu trouver sur le sujet. Ou bien alors le premier livre dont vous êtes le héros je suppose qu'il parle de le sorcier de la montagne de feu. Voilà, je vous balance le sondage 4 possibilités 1 minute c'est en haut du chat pour ceux qui nous rejoignent en cours de stream sachez que nous sommes en train de raconter l'histoire des livres dont vous êtes le héros l'histoire des livres-jeux Moi je préfère parler de littérature arborescente Oui, ça n'inclut pas ça inclut ça exclut des choses si je parle de littérature arborescente j'exclus les poèmes de Raymond Queneau Passons compte à votre façon parce que celui-là est vraiment dans le sujet mais son poème c'est une vingtaine de vers où on peut le lire dans l'ordre qu'on veut ou un truc comme ça Est-ce que c'est arborescent ? On peut peut-être tracer une arborescence de différentes possibilités de lecture du poème Oui, peut-être Peut-être Est-ce qu'il a procédé comme ça pour planifier son écriture ? Peut-être Salut Smarties Ah, Smarties est là on va bientôt pouvoir enfiler notre costume de licorne Alors Ah, j'ai oublié de voter pour Avant Queneau Merde, ça faisait une voix de plus Voilà, d'ailleurs comme c'est égalité moi je départage en disant Avant Queneau On va au moins lire cet article-là avant de démarrer on va recevoir Smarties comme il se doit et puis on pourra démarrer les licornes Allô C'est parti ils essayent de communiquer avec moi Ah, t'es là Bah oui, t'es là parce que moi je suis déjà en je suis en plein stream donc c'est pour ça que Bah si, si je t'entendais mais je disais justement à nos auditeurs que tu allais bientôt arriver Voilà, t'es là Je termine un petit truc et puis et puis et puis et puis on t'incruste dans le dans le bazar Alors nous allons donc lire ce qu'il se passe avant plus ancien que Raymond Queneau Bon, qu'est-ce qu'on va nous sortir des publicités pour des livres jeux Regardez-moi regardez-moi ces publicités magnifiques Il faut être il faut être témoin de ce genre de conneries Le spécial de 16 livres dont d'autres les héros 535 euros Le spécial 2 livres jeux 2 500 euros Ne cliquez jamais sur ces merdes Enfin j'ose espérer que vous n'êtes pas suffisamment débiles que pour tomber dans ces panneaux-là quoi Ne faites pas ça Il existerait un ouvrage un livre jeu antérieur au compte à votre façon Il existerait Comme Fibre Tigre spécialiste des fictions interactives ne tarde pas à vous l'apprendre Les livres dont d'autres les héros sont devenus pour les passionnés de véritables objets de collection Quand on parle Donc là c'est lui qui dit Quand on parle de livres dont d'autres les héros en France on pense à une collection prestigieuse Celle de Gallimard On pense aux premières éditions avec de très belles couvertures On vous explique patiemment amphibritiques Ces livres jeux Vous pouvez les trouver chez un bouquiniste pour 2€ Mais aujourd'hui vous avez des loups solitaires sur Ebay qui peuvent monter à 200€ C'est exactement ce que je vous montrais avec la publicité C'est le fait de gens qui vraisemblablement ne sont pas des collectionneurs et qui veulent partager leur patrimoine On essaye d'éviter autant que possible cette situation On souhaite que les véritables passionnés puissent profiter puissent constituer des collections et puis on veut partager les livres dans Vous êtes le héros Je suis d'accord avec lui Oui mais Y a-t-il un livre dans Vous êtes le héros qui soit antérieur au compte de Raymond Corneau Et là j'aurais utilisé une autre expression J'aurais dit un livre jeu ou j'aurais dit un récit interactif ou n'importe quoi mais j'aurais dit autre chose que Lise dans Vous êtes le héros Est-ce que vous voulez vraiment savoir ça ? La question c'est nous dit Fibre Tigre À quel moment passe-t-on dans la littérature non linéaire ? C'est intéressant Là il s'agit d'un ouvrage avec des renvois de paragraphes antérieurs à 67 donc au compte à votre façon Mais c'est tout ce que je sais Les collectionneurs sont aussi des gens qui préservent le patrimoine Le but est de sécuriser l'ouvrage ce qui pourrait prendre du temps et quand ce sera fait on dira il y a une collection qui s'appelle ainsi et qui tombe dans le registre des livres dans Vous êtes le héros Mais en attendant afin d'éviter la spéculation on ne souhaite pas dévoiler le nom Ok De toute façon j'en serais bien incapable puisque je ne connais pas moi-même Donc ok C'est du nawak Donc Le gars il ne sait pas ce qu'il dit mais il sait qu'il y a un livre antérieur à ça Ou alors il le sait et il fait semblant de dire qu'il le sait Enfin on ne sait pas il fait de l'humour en tout cas Ben oui il y en a il y en a forcément il y en a Il n'y en a pas qu'un Ben oui Et ça heureusement depuis quelques temps on a quand même quelques théoriciens on va dire qui se penchent sur la question Et l'article que je vous ai montré celui de Demian Kat 2012 c'est 10 ans avant ça Donc dire qu'on ne savait pas qu'avant Raymond Queneau il y avait des C'est un peu Ouais Pour les pour les lecteurs français qui lisent en français On va dire ça Sans être méchant Alors qu'est-ce qu'il dit Vous avez fait chou blanc et vous n'apprendrez rien de plus ici Ce curieux ouvrage restera dans l'immédiat bien mystérieux Ouais Je ne suis pas content Mais dans un livre dont vous êtes le héros Partir sur une fausse piste n'a rien de rare Ok Ça fait partie de l'effet de style On va dire Il est maintenant temps de reprendre votre quête Bon On va On va en rester là pour cette fois-ci Et on retombe sur les mêmes possibilités qu'on avait le coup d'avant Donc cet article Je ne dis pas que l'article est naze Je dis que il a peut-être été un peu rédigé dans la hâte Sans vraiment avoir toutes les clés en main Toutes les sources intéressantes Et surtout l'usage du vocabulaire Ça ne va pas Livre-jeu Récit Littérature combinatoire Récit interactif On mélange tout On ne sait plus de quoi on cause Donc ça Ça n'est pas bon Ça n'est pas bon du tout Enfin voilà Vous avez mon avis brut sur le sujet Je vous propose quand même Comme la vidéo n'est pas très longue et qu'elle dure 6 minutes Je vous propose Comme Smarties est en train de manger une tartine Je vous propose quand même qu'on se mate la vidéo Qu'on fasse 2-3 commentaires dessus Parce que moi elle m'intrigue quand même J'avais vraiment envie de la partager De la voir avec vous Parce que je la découvre vraiment avec vous C'est une vidéo qui date du 28 novembre 2022 Donc c'est tout neuf Je suis complètement passé à côté C'est vraiment parce que j'ai effectué des recherches aujourd'hui sur le domaine que je suis tombé dessus Et donc voilà On va regarder ça Donc c'est une Michel Dufran C'est qui ce gars-là Parce que ça je ne savais pas qui c'était Michel C'est le gars qu'on voit Mais je ne sais pas du tout qui c'est Michel Dufran RTBF Auteur de Triangle Rose Chroniqué sur Babelio Ok Donc apparemment c'est un auteur Un chroniqueur Peut-être Ok Hop 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 Ok Le moment où Dans la lecture non linéaire Alors c'est le principe de On y va Les bouquins avec vous Michel c'est votre dada Vous adorez ça Vous nous donnez aussi l'envie de lire Et pourquoi ne pas lire un livre non linéaire Voilà La lecture non linéaire Alors c'est le principe de On ne commence pas en début de livre et en terminant en fin de livre en passant toutes les pages au fur et à mesure C'est le moment où dans le récit on vous dit si vous voulez tel choix aller à tel endroit sinon aller à tel endroit Les livres dont vous êtes le héros c'est l'image de Marc Et pourtant la lecture non linéaire n'est pas née avec la dimension ludique Ces fameux livres dont vous êtes le héros Ça apparaît fin du 19ème siècle Il y a des premières tentatives Et on voit tout le début du 20ème siècle Il y a Borghese qui va en faire dans ses récits labyrinthiques Il y a Raymond Queneau qui va faire 21 occurrences qui va jouer avec ça Et cette dimension ludique va apparaître au final assez tard C'est en 69 C'est un père de famille qui commence à écrire des livres comme ça pour ses gamins Donc il raconte une histoire le soir et puis il leur laisse le choix et hop il écrit les trucs et le lendemain le lendemain voilà on rebondit sur les histoires Il va essayer de les faire publier Ça ne va pas du tout prendre Les éditeurs sont très frileux C'est en 76 seulement qu'on va commencer à les publier Et ça va donner énormément d'idées Alors de nouveau pas au monde de la littérature mais au monde de la pédagogie Donc à partir des 76 vous allez avoir énormément d'ouvrages pédagogiques qui vont s'inspirer de cette approche non linéaire Donc pour résoudre ce calcul est-ce que tu ferais ceci ou plutôt cela si tu as fait ceci tu t'es trombé parce que cela et ainsi de suite Pour impliquer l'enfant Pour impliquer l'enfant on s'est rendu compte que cette dimension cette façon de lire était ludique même si ce n'était pas un jeu et ça fonctionnait Et la révolution qui revient enfin qui arrive en fait au ludique et à ce qu'on connait nous c'est en 1981 avec Jackson et Livingstone et cette fameuse série des livres dont vous êtes le héros Alors là c'est la version moderne Il faut savoir qu'entre 84 et je dirais début des années 90 chez Gallimard son collection folio folio Gallimard Junior c'est 15 millions d'exemplaires vendus en français Ah tout de même J'ai adoré ça moi Je pense gros moment de nostalgie tout le monde a lu ça et aujourd'hui quand vous interrogez des gens qui écrivent des séries télé des escape games ce genre de choses tout le monde est passé par là Enfin voilà Donjons et Dragons c'était ce genre de truc C'est du jeu de rôle mais c'est inspiré de ça Il y avait des bouquins aussi C'est cette même logique là et eux la révolution c'était de vraiment dire hé les gars c'est un jeu et donc il vous faut un dé un crayon un machin et puis au final on utilisait jamais le dé on mettait les doigts dedans on allait quand même voir les différentes solutions et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui lisaient grâce à ça Ça percolait ailleurs série télé Black Mirror on a fait une version comme ça Minecraft Aujourd'hui il y a de la bande dessinée qui est faite comme ça donc là je vous montre par exemple l'obsidienne ça c'est la version adulte mais l'éditeur Macaca fait énormément de trucs pour enfants comme ça des petites enquêtes policières donc là c'est de case en case vous ne lisez pas une planche complète mais vous êtes dans la planche et en fonction du dialogue vous allez voir une autre à construire ça doit être incroyable c'est vraiment un travail incroyable et alors aujourd'hui mais alors gros coup de coeur c'est ceci Montrez crime book donc ce week-end fatal chez 404 éditions c'est un clue d'eau exactement ça là ça reprend tous les codes de la série policière de tout ce qu'on aime pour l'instant ce côté oudonite ce qui a fait quoi et vous n'avez plus ce chapitrage c'est à dire que ceci par exemple c'est l'histoire d'une femme son mari est accusé d'avoir tué sa boss lors d'un incentives il pensait que c'était une arme factice une sorte d'escape game il tire sur elle sauf que l'arme est vraiment chargée et il la tue et ça va me dire mais c'est pas possible et ici dedans en fait vous avez tous les comptes rendus de police c'est un texte continu avec tous les comptes rendus de police et en fait vous allez piocher ce que vous voulez et ce qui est intéressant c'est pour ça que c'est un vrai coup de coeur c'est que soit vous le lisez comme un roman et vous passez de compte rendu en compte rendu et c'est comme ça qu'on a les infos et vous découvrez tous les personnages et puis à la fin il y a un épilogue on vous dit ce qui s'est passé soit vous le prenez comme un enquêteur et donc à partir du premier compte rendu ils vous disent ah ils citent la fameuse Sarah je vais aller voir ce que la Sarah en question a raconté ah ils disent que ceci je vais aller voir sur un autre personnage donc il y a une table des matières ou quoi ? vous prenez des notes vous cherchez dedans enfin voilà et alors à l'arrière dans la petite enveloppe il y a des petits indices physiques un plan une lettre anonyme et ainsi de suite donc vous pouvez soit le prendre comme une lecture de type roman ou un jeu ou vous le prenez comme un jeu ou vous faites les deux en fonction des moments et je trouve que c'est très très bien fait et Stéphane Anctil qui écrit ça a un vrai feeling et une vraie connaissance de la série télé de l'écriture de ce type de narration et donc vous êtes vraiment immergé il y a des tons très différents celui-là est un petit peu plus complexe parce que c'est plus des coupures de journaux ça se base sur une vraie histoire en 1922 un producteur à Hollywood a été assassiné on n'a toujours pas résolu l'histoire et donc on se base sur les archives d'un mec qui dans les années 69 a recueilli toutes les infos l'histoire n'est pas résolue toutes les infos de l'époque et toute l'histoire n'est pas résolue mais il propose une résolution et donc il y a tout un jeu à télé vous avez joué le jeu j'imagine est-ce que vous êtes arrivé à la même conclusion finalement que le bouquin donc à la fin vous vous êtes dit c'est un tel sur celui-là j'ai vraiment galéré mais je le trouve plus complexe c'est assez dense dans l'enveloppe il y a plein d'éléments je ne vais pas dévoiler si vous voulez un choix de cadeau de Noël je me dis c'est vraiment c'est dense et il y a une qualité d'écriture là où ici c'était quand même j'avance je sors à gauche à droite et ici mais ça c'est pour les adultes ah oui ça c'est franchement adulte merci beaucoup pour ce coup de coeur dites donc pour la littérature non linéaire crime ou crime book crime book c'est 404 éditions merci vous rigolez de mon anglais Yvan ? non non pas du tout non non pas du tout j'aime beaucoup attention parce qu'on va parler expression aussi avec vous tout à l'heure en français oui et voilà des choses à dire des choses à dire ouais c'était intéressant c'était intéressant dommage que ça se termine sur un gros placement de produits qui occupent le bon tiers de la vidéo ça c'est un peu dommage mais c'est intéressant quand même parce que on insiste sur l'histoire du fameux récit non linéaire c'est pas que les livres dont on a parlé de pédagogie c'est vrai que j'avais dit quand j'ai lu le petit résumé tout à l'heure quand la vidéo ne fonctionnait pas que j'avais lu le petit résumé j'avais dit peut-être qu'il faut se méfier qu'il faut réfléchir qu'il faut établir les preuves qu'il y a entre la façon dont la pédagogie a utilisé le procédé et les livres jeux qui sont sortis avant voir si l'un a vraiment influencé l'autre au sens strict du terme possiblement possiblement mais ça fait vraiment partie d'une histoire beaucoup plus large qui est celle du récit de la littérature non linéaire justement du récit non linéaire qui peut inclure des tas de trucs ça peut inclure aussi des trucs dans le jeu vidéo dans les ancêtres des jeux vidéo je pense aux jeux textuels par exemple ça peut inclure plein de trucs et c'est vraiment une histoire complexe qui nécessite quand même des connaissances des spécialistes de plusieurs types de plusieurs domaines des spécialistes des jeux vidéo des spécialistes des jeux de rôle spécialistes de la littérature spécialistes de la pédagogie tout ce monde là se mettent ensemble et réfléchissent à comment cette structure narrative ce type de récit a vraiment modifié notre façon de d'aborder le récit d'aborder la narration je pense que c'est un truc qui devrait être étudié en narratologie en narratologie évidemment voilà discipline très complexe passionnante mais peut-être sous-représentée voilà c'était le commentaire sur la vidéo mais c'était quand même intéressant effectivement il y a sûrement des choses à aller voir du côté des ouvrages pédagogiques qui ne sont pas eux-mêmes des livres jeux qui ne sont pas présentés comme des livres jeux mais qui utilisent cette logique d'embranchement de possibilités de vraiment de structures qui finalement faites ces exercices un récit quelque part c'est intéressant d'un point de vue narratologique voilà d'un point de vue narratologique et c'est une discipline complexe donc il faut prendre la peine de l'étudier comme il se doit et voilà je trouvais que c'était intéressant bref petit placement de produit placement de produit néanmoins intéressant dans le sens où on voit comment la littérature interactive évolue on voit comment les éditions 404 sont vraiment à la pointe à ce niveau-là ils éditent aussi bien des livres jeux classiques j'en ai derrière moi que des escape books des escape games ils ont même fait une carte interactive aussi une carte c'est une carte avec une aventure t'as une grande carte et puis apparemment t'as un jeu qui est lié avec ça ils ont fait des jeux de cartes aussi où tu dois construire un petit parcours là où tu évolues aussi comme ça de manière interactive donc ils ont vraiment plein de choses et je pense que les éditions 404 doivent être un peu avant-gardistes dans leur domaine mais au moins ils tombent à la bonne période aujourd'hui c'est le genre de truc qui fonctionne qui marche et il y a vraiment une demande pour ce genre de truc et là on voit des espèces d'escape books pour adultes des livres à énigmes voilà est-ce qu'on est encore on est dans du récit non lunaire très certainement est-ce qu'on est encore dans du livre mon autre l'héro je ne suis pas certain mais en tout cas on est dans quelque chose qui fait partie de cette littérature et qui l'enrichit voilà donc c'était c'était ce que je voulais c'était la question que je voulais aborder aujourd'hui les questions passionnantes de l'histoire des origines des livres jeux j'espère que vous avez suivi ça aussi avec le même intérêt que moi vous avez compris que c'est quelque chose qui me passionne voilà il m'enflamme 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 Sous-titrage ST' 501